Le site est monumental et daterait de plus de 5000 ans. Les vestiges engloutis attesteraient d'une civilisation encore inconnue. Voici l'histoire de la découverte de Yonaguni, le plus grand mystère archéologique de ces 50 dernières années. Extrême sud du Japon, au large de l'île de Yonaguni, dans l'océan Pacifique. En mars 1985, le plongeur Kiyashiro Aratake part à la recherche de nouveaux sites de plongée pour un voyagiste japonais. Pendant des heures, il évolue dans les eaux cristallines à la recherche du spot idéal. Mais à 25 mètres de profondeur, il aperçoit ce qui ressemble à un mur. Au début, j'ai simplement aperçu une gigantesque masse sombre et je pensais que c'était l'épave d'un bateau. Kiyashiro Aratake ne le sait pas encore, mais il vient de faire une formidable découverte. En me rapprochant, j'ai compris qu'il s'agissait d'une énorme construction encore inconnue. C'était tellement beau que j'en ai eu la chair de poule. Face à lui, deux gigantesques terrasses. D'étranges escaliers aux marches monumentales. La mystérieuse structure mesure près de 300 mètres de long et ressemble à une gigantesque pyramide aux proportions parfaitement rectilignes. La nouvelle fait sensation. Et très vite, un imminent professeur se passionne pour la faire. Jamais personne n'avait encore entendu parler de cette structure. Le petit monde de l'archéologie sous-marine était en émoi et on a organisé plusieurs expéditions. Nous voulions bien sûr étudier les lieux, mais surtout en savoir plus sur cette incroyable découverte. Mais l'énigmatique découverte de Yonaguni devient l'un des mystères archéologiques les plus controversés au monde. Pour certains, il s'agirait d'un phénomène géologique naturel. Mais pour d'autres, comme pour le professeur Kumura, la mystérieuse structure aurait été façonnée par la main de l'homme. Et il pourrait même s'agir d'un temple. Je suis pratiquement certain qu'il s'agit d'un site sacré. Les tombeaux nous rappellent les pyramides que nous connaissons déjà. Lorsqu'on regarde la maquette d'une portion du site, on voit clairement qu'il s'agit d'une construction humaine. Jamais la nature n'aurait pu façonner ses escaliers et ses terrasses parfaitement rectilignes. Mais qui aurait été capable de bâtir une telle structure ? Et surtout, quand aurait-elle été construite ? On a cru qu'elle pouvait avoir 10 000 ans ou plus. Mais maintenant que nous avons collecté beaucoup d'échantillons pour effectuer une datation, je pense que cet édifice a été bâti il y a environ 5 000 ans avant notre ère. La structure aurait donc été construite bien avant les célèbres pyramides d'Egypte. Mais Yonaguni deviendrait alors la plus vieille construction du monde. Cette découverte a révolutionné toutes les certitudes que nous avions en matière d'archéologie. Il nous reste encore beaucoup de mystères à élucider sur ce site. Ces vestiges témoigneraient-ils d'une civilisation encore inconnue ? S'agirait-il des ruines d'une cité engloutie depuis des siècles ? Même après plus de 15 ans de recherche, les questions restent sans réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada